bonjour à tous les amis c'est numberjack j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de mode des amis d'un camion donc c'est un mode forestier bien entendu donc comme tu peux le constater ben c'est un grumier donc bon bien sûr y'a pas la semi remorque derrière c'est à dire que c'est plus un camion tu vois donc c'est un man tgx 26 640 enfin c'est un pack de man pardon c'est un pack de man comme tu peux le constater tu vois c'est en fait tu as deux camions différents tu vois tu as celui-là avec le siège tout simplement puis l'autre avec la cabine simplement mais on va dire que ça change pas vraiment on va dire ça change un petit peu mais bon certes ça change juste au niveau de la grue tu vois donc bon tu as plusieurs configurations tu as plusieurs couleurs tu peux avoir différentes couleurs tu vois donc comme tu peux constater ici c'est vraiment la version de baffe tu vois là tu peux constater que c'est vraiment la version on va dire full option plus ou moins tu vois j'aime bien la plaque par exemple fa als 17 19 ah ouais c'est sympa ça comme tu peux constater tu peux avoir différentes couleurs différentes gammes de pneus donc ici si tu as des trail borg bien entendu des pneus tout terrain une grue que tu peux mettre en différentes couleurs une cabine que tu peux mettre en différentes couleurs également ainsi que les roues mais je vais te faire voir un petit peu ça après dans la boutique on peut voir que c'est un mode qui est vraiment bien fait tu vois donc tu as une attache ici pour celui pour on va dire en option bien sûr tu peux avoir pas mal de choses en option tu vois donc là je te fais un petit peu à l'intérieur parce que bon c'est le même intérieur bien entendu l'intérieur du mode qui est relativement bien fait tu vois au niveau des sièges au niveau de la banquette tu vois c'est assez bien fait un bruit qui fait un joli petit bruit tu vois on va voir ce que j'adore regarde c'est ça merde un joli petit klaxon tu vois pour un camion pour déplacer la grue tu fais croix si tu es sur ps4 rapidement sur pc c'est un peu différent là par contre la pince un peu buggé la pince un petit peu buggé tu vois donc c'est même grue bien entendu donc c'est exactement la même portée sauf que la grue on dire un petit peu une configuration un petit peu différente voilà tu peux régler également les patins voilà tu peux également lever la suspension du camion voilà en baissant simplement les roues comme ceci voir qu'il éclaire aussi qu'il éclaire assez bien on va dire d'origine et tu vas vraiment un petit peu après l'éclairage du son tu verras tu seras surpris on va dire quoi pour voir que la grue se manie vraiment bien tu vois donc t'as différents contrôles bien entendu là tu es parlongé tu vois tac pour voir que la grue monte vraiment en haut tu vois pour charger tes semi remorques c'est un peu très bon mode je vais te dire hop pour voir que la grue est super bien fait tu vois donc un mode relativement propre toi qui voulais du mode forestier sol 19 tu es servi bon bien entendu il y aura d'autres modes du forestier que je présenterai bien entendu donc c'est pas cellulaire hop tu vois que la grue se plie vraiment bien tu vois donc c'est assez bien animé voilà également régler la sellette l'avancement de la sellette tu vois donc la sellette c'est ce qui permet d'accrocher les semi remorques c'est ça tu vois la sellette parce que je suis en train de bouger pas réglé ou pas c'est le long terme de garder des semi voilà il y a des temps qui sont bien fait tu vois il y a un petit détail les amis qui tuent franchement c'est que dès lors que vous reculez vous avez les feux de détresse qui s'activent ça c'est vraiment bien fait quoi mais l'intérêt c'est assez bien fait tu vois ce qui manque un peu les voyants des voyants tu vois les témoins on met les clignotants il y a que ça mais bon après c'est j'ai envie de te dire c'est pas grave quoi c'est farming plus ou moins quoi alors tu vois je vais te faire un petit peu le tout option tu peux également mettre un pare-buffle une barre de toit tu as vraiment pas mal d'options je te fais voir un petit peu comment il est clair tu vois tu verras c'est impressionnant donc celui-ci c'est le plus puissant bien entendu tu peux avoir 640 chevaux un moteur de 640 chevaux puis un moteur de 880 chevaux donc autant dire que le 880 chevaux bah il arrache je crois bien que celle-là du camion est plus puissant que je l'ai conduit sur farming on peut voir qu'il fait un joli petit bruit bien sûr il est bridé à 83 km heure en vrai tu peux monter un 90 avec un camion comme ça tu vois facile hop c'est demi-temps sur la route je sais c'est pas réaliste tu peux également mettre les gyrophares c'est vraiment bien fait tu vois pour celui qui est celui tu peux mettre on va dire la barre de toi enfin il y a toute option tu vois que tu peux tu peux avoir en option bien entendu les gyrophares on va dans les machines forestiers pour le trouver bien entendu et juste ici c'est juste ici tu vois donc c'est les mêmes options que sur les deux camions bien entendu tu peux également changer la couleur des jantes le mettre en noir ou pas ou en chromé en tout ce que tu veux comme couleur tu vois tu as différentes couleurs bien sûr la couleur principale tu peux la mettre en apporter les couleurs bon moi je vais laisser rouge comme ça pour savoir tu vois pour parce que mon on va dire que je les ai peints en vert pour montrer un petit peu qu'il y a d'autres couleurs tu vois tu peux également changer la couleur de la grue enfin quand je dis de la grue on va dire du bras tu vois pas de la pince tu peux avoir en configuration un attelage arrière tu vois tu peux peindre le pare-soleil ta différentes couleurs pour le pare-soleil tu vois tu peux avoir en grand et en petit et au du moteur tu vas le 640 et tu as le 880 donc autant de dire que 880 chevaux tu as de la patate plus qu'un scania en tout cas long goût de support donc ça c'est ça c'est un support pour le pour le bois tu vois pour charger mieux chargé bois tu vois donc c'est ça peut être pratique mais alors cap tu vois tu peux avoir différents types de rétroviseur tu peux avoir en plastique en chromé ou en version en peint tu vois donc c'est en couleur peint donc franchement c'est assez dur tu vois voilà pour avoir une barre de toit une barre de toit normale tu vois avec des gyrophares une barre de toit avec une rampe de phare une rampe de phare bleu aussi également voilà tu peux également avoir un pare-bufle un pare-bufle basique un pare-bufle avec les feux normaux avec les feux bleus bien entendu c'est des feux on dire je pense que c'est peut-être des feux xénon on va dire parce que ça va éclair franchement j'ai testé avant ça va éclairer bien tu peux avoir des roues lisa bien entendu c'est des roues classiques roues on va dire routière mais peut-être un océan donc voilà tu as vraiment de quoi customiser un bon véhicule forestier tu vois donc c'est un mode que je te conseille honnêtement toi qui aime bien les camions toi qui aime bien on va dire les modes forestiers donc c'est un mode que je te conseille si jamais tu veux faire une carrière forestière ou une map forestière donc c'est un joli mode franchement je te le conseille je te mettrais un lien pour le télécharger en description bien entendu voilà bah écoute voilà c'est la fin de cette vidéo cette petite vidéo de présentation de mode en tout cas donc j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas n'invite pas à t'abonner en mettant la cloche à l'aïcité partagé mais également vous pouvez me suivre on va dire sur les réseaux sociaux en description également si tu le souhaites de télécharger le mode si tu as plu si je t'ai convaincu de télécharger donc sur toi c'est un mode c'est gratuit tu vois donc tu peux le télécharger je vais le mettre en description si je le mettais sur pc si tu veux le télécharger voilà bah écoute j'espère que la vidéo t'a plu moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live allez ciao ciao